Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, sur ZBrushCore, nous allons voir la leçon numéro 9 qui partera sur les types de brosses. Donc là, je vous montre un petit personnage qu'on va s'amuser à dessiner. Alors, oui, c'est simpliste. Bien évidemment, puisqu'on va commencer tout doucement, donc on va faire des choses très simples. Le but, c'est de récupérer, si vous voulez, une image de référence et commencer à jouer avec. Bien évidemment, avant cela, je vais vous expliquer comment fonctionnent différentes brosses, pas toutes, mais on va commencer à voir un peu ce que c'est avec les build-ups, ce que c'est avec la dame standard, et ainsi de suite. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc, maintenant qu'on a vu, en fin de compte, les options, on va dire, des brosses, on va voir un peu ce qu'on appelle une brosse. Si vous voulez, vous avez différentes brosses. Vous avez, par exemple, la... Alors, je vais faire en sorte de ne pas les faire dans l'ordre, je vais plutôt les faire en sorte de... Comment pourrais-je dire ? Alors, attendez, déjà, je vais le bouger. Voilà, soit comme ça. On va mettre plutôt comme ça. On va pas mal travailler, vous voyez, à ce niveau-là, au niveau de la perspective, la grille. De temps en temps, je travaillerai pas mal au niveau du polygone pour avoir mes éléments. Sachant que, vous voyez, à chaque fois, il y a un raccourci qui vous met Shift-F. Donc, le but, si vous voulez, c'est de voir un petit peu les différentes brosses. Alors, ces brosses, on appelle ça des brosses, mais elles ont des fonctions un peu différentes. Vous voyez, par exemple, je viens de prendre Mauve. Et Mauve, si j'appuie sur S, ça m'attend vous. Il faut vraiment vous entraîner à bien travailler avec. C'est vraiment important. Celle-ci, en fin de compte, va permettre de déformer la matière. C'est-à-dire que, rappelez-vous, comme je vous explique à chaque fois, une brosse, en fin de compte, je zoome exprès au niveau du nombre de points actifs et du nombre de points total, ne bouge pas. C'est simplement votre matière qui est déformée. Vous verrez, quand on attaquera la gestion des masques, donc toujours par rapport à une brosse qui fait cela, vous allez vous apercevoir qu'on va pouvoir cacher des parties et qui vous montreront tout simplement l'intérieur de l'élément qui n'est pas plein. C'est juste du vide. C'est comme une peau ou une pellicule qui vous crée, en fin de compte, différents éléments. Quoi qu'il en soit, si je reviens sur ma brosse, celle-ci est très intéressante quand vous voulez créer une matière. Vous voyez, quand vous voulez commencer à créer un draft. Tout à l'heure, on s'amusera à créer un petit personnage, comme je vous ai montré dans l'introduction. Bon, évidemment, je vous montrerai. Alors, c'est ce que je fais très souvent, c'est que je vous montre les bases et après, à vous de jouer avec, puisqu'il va falloir le peaufiner. Moi, je vous ai mis un truc un peu basique, mais qui vous permet de comprendre déjà ce qu'on peut faire avec. Donc, cette brosse, comme je vous dis, ça vous permet de tout simplement, voyez, alors là, je me serre toujours ma tablette graphique avec mon stylet. Pensez toujours à tourner autour, c'est très important. Vous voyez, on peut faire quelque chose comme ça, dire voilà, ok. Imaginons ici, vous voulez une excroissance. Alors, je vais faire quelque chose comme ça et vous pouvez faire quelque chose de ce style-là. Le problème qui va se passer, c'est que là, vous voulez, on a quelque chose. Alors, si je vous mets ici en mode line fine, c'est-à-dire le polygonal, vous voyez ce qui se passe au niveau des polygones ? On a une déformation qui n'est pas belle. Alors, je vais utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble, mais on verra ça un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle le dynamesh. Donc, j'ai fait une fonction qui fait que ma topologie, en ma topologie, si vous voulez, c'est le nombre de petits, dans ces cas-là, ce serait plutôt des carrés ou des quadranges, qui vont être répercutés ou repartitionnés, tout simplement. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que maintenant, là, ma forme, je vais pouvoir un petit peu plus travailler dessus. Vous voyez ? Je n'ai pas de problème. À chaque fois, ce que je vais faire, c'est juste appuyer sur la touche contrôle et faire un glisser-déposer. Enfin, pas un glisser-déposer, mais j'appuie et je fais, vous voyez ? J'appuie une fois et je relâche. Et ça fait comme un... Ça va activer le dynamesh. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un cours compé sur le dynamesh, mais j'ai besoin de vous expliquer certaines choses pour bien que vous compreniez les brosses. Si on prend une autre brosse, alors là, cette fois-ci, je vais faire ça. Donc là, je vous ai pris une sphère dynamesh 128 afin d'avoir quelque chose de très intéressant. Donc si je prends ici maintenant la clé standard, si on fait ça, vous voyez, on va pouvoir gonfler la matière. Rappelez-vous que c'est toujours la matière que je gonfle. Soit je la gonfle, soit je la fais descendre. Mais le nombre de points actifs n'évolue jamais, en tout cas pour l'instant. Si je prends la clé build-up, la clé build-up est très intéressante. Je pense que celle-ci, vous voyez ce qui se passe ? Là, je vais un peu diminuer en appuyant sur S. Ça fait comme des couches qui permettent de superposer les choses. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, vous allez pouvoir créer des muscles, vous allez pouvoir créer de la matière. Mais surtout, ZBrush est génial pour ça. Il fait croire que vous ajoutez de la matière, mais pas du tout. Vous êtes tout simplement en train de déformer votre objet, mais de manière plus artistique, on va dire. Et par exemple, ici, si vous faites un petit peu de shift, vous voyez, ça fait comme une petite... C'est assez sympathique. Alors là, pareil, quand je vous montrerai mes bouquins au niveau de l'anatomie, qu'ils soient des animaux ou des humains, vous verrez que c'est très intéressant de comprendre par rapport aux muscles qui vont composer un bras, qui vont composer, par exemple, les muscles du cou, ça va être les muscles de la jambe, et ainsi de suite. Si on continue, on a ici le dame standard. Le dame standard, il faut être un petit peu plus petit. Celui-ci va permettre de créer des rainures, vous voyez. Ça permet tout simplement de créer comme des trous. Alors là, il faut voir que... Alors, pardon. Moi, je me trouve. Donc là, je zoome un peu, vous voyez. Ça permet de faire ça. Bien évidemment, ça dépend de la définition. Là, si je regarde en polygonal, je n'ai pas assez de définition. Vous voyez, on n'est qu'à 44 000. Croyez-moi, si vous avez une bécane assez puissante, vous pouvez monter sans problème à 2-3 millions. Moi, je crois que je m'arrêterais à 1 million, parce qu'après, c'est un peu trop violent. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir faire vraiment des superbes choses. Cet outil, si vous appuyez sur cette housse HALT, il va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, si vous voulez, un trou, il va faire comme une ride. Alors, le problème là que je vois, c'est qu'il n'a pas assez de maillage. Alors, je vais faire quelque chose. Je suis désolé. On verra ça ensemble plus tard. Voilà. J'ai divisé mon élément. Et si maintenant, je regarde ici, diviser encore un peu plus. Vous voyez, là, je suis monté à 700 000 nombres de points. En fin de compte, j'ai divisé ma matière en plus de points pour pouvoir avoir quelque chose de plus précis. Si je vous montre maintenant, vous voyez, voilà, on a quelque chose de bien plus propre. D'accord ? Si j'appuie sur la touche HALT, je vais donc créer, au lieu de creuser cette fois-ci la matière, je vais créer comme des rides. Imaginez, vous avez une bouche avec la commissure et vous allez vouloir faire quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut être aussi par rapport à la création de... pas des cils, mais des paupières, des choses comme ça. Enfin, voilà à quoi ça sert ce genre de brosse. Si je prends une brosse intéressante, c'est le Inflate. Alors, le Inflate, elle, elle va gonfler la matière. Vous verrez tout à l'heure, quand on va attaquer, en ce qui concerne notre petit personnage que je vous ai montré au début, vous voyez, ça crée comme des boules. Donc, ça aussi, ça peut être très sympathique quand vous voulez gonfler la matière. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que... Tout à l'heure, je vous montrerai, si on prend, par exemple, le clé build-up ou le standard, en fin de compte, comme je vous dis, c'est une coquille vide. Donc, vous ne pourrez pas gonfler la matière. Vous allez gonfler la matière, mais de l'autre côté, ça va créer un trou. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Inflate, elle, permet de gonfler qu'une seule partie de votre objet. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous comprendrez mieux quand je vous montrerai l'exemple. Si je continue ici, j'ai Tridynamic. Alors, Tridynamic, en fin de compte, va permettre de créer un aplat. C'est très pratique quand on veut faire, par exemple, ce qu'on appelle du hard sculpt. Hard sculpt, si vous voulez, c'est toutes les créations de robots, les choses comme ça. Et on veut des parties bien planes, vous voyez. Donc, on arrive à avoir quelque chose de sympathique à ce niveau-là. Là aussi, pour l'instant, je vous montre un exemple. Enfin, pas un exemple, mais je vous montre... Je vous explique quelques petits trucs, mais bien évidemment, on reviendra dessus. Ici, vous avez le hip polish. Alors, le hip polish, c'est un peu la même chose, mais un peu plus fin. Alors, en général, je ne m'en sers pas trop. Le pinch, c'est très intéressant. Alors là, il faut que je fasse quelque chose de beaucoup plus violent. Donc, je vais reprendre le dame standard. Ici, je vais diminuer ça. Je vais monter un peu l'intensité. Et vous voyez, rappelez-vous ce que je vous disais. Z-Z+, là, c'est-à-dire que je vais faire un trou automatiquement. D'accord ? Le pinch, en fin de compte, va permettre de resserrer les ports. Alors, les ports, c'est un grand mot. C'est la rayure ou la rainure que j'ai fait dans mon objet. Si je prends le pinch, vous allez voir que si je fais ça, celui-ci va se resserrer. Vous voyez ? Donc ça, ça peut être très pratique aussi, par exemple, pour créer une cicatrice, pour créer... Vous verrez, au fur et à mesure, je vous expliquerai, je vous donnerai plein d'exemples, mais ça peut être vraiment très pratique. Donc là, ensuite, il y a plein d'autres brosses. Vous voyez, par exemple, ici, ce sont, on va dire, des raccourcis. Mais ici, si on regarde, il y a plein d'éléments. Alors, la clé, on l'a vue ensemble. La clé build-up, on l'a vue ensemble. La dame standard, on l'a vue, c'est pour créer ces fameux traits. Là, vous allez pouvoir polish. Mais là, par exemple, vous voyez, on a IMM primitive. Là, je vous ferai une vidéo complète dessus, pour bien vous expliquer. Inflate, ça fait gonfler la matière. Là, vous avez la gestion des masques. Vous allez pouvoir bouger la matière. C'est ce qu'on fera quand on va attaquer notre petit personnage. Vous avez ici, paint, on va le voir tout à l'heure. C'est pour dessiner ou peindre votre matière, tout simplement. Mais après, vous voyez, on appelle ça des brosses. Mais en fin de compte, c'est marrant parce que ce sont des sélections. Vous avez sélection lasso, sélection rectorgulaire. Le smooth, en fin de compte, ça va être équivalent à la touche shift. Standard, c'est la brosse standard. Transpose, ça va vous permettre, alors on va être obligé de l'utiliser. Ça va vous permettre, si vous voulez, de bouger la matière, donc de bouger votre objet ou alors de le redimensionner et ainsi de suite. Et ici, si on regarde, alors on a tout vu. Oui, alors il y a aussi REC. Alors REC, par exemple, c'est intéressant, c'est qu'elle crée des griffures. Vous verrez qu'au fur et à mesure, quand on va découvrir les brosses, vous allez vous apercevoir que chaque brosse a son utilité et sa fonction, bien évidemment. Donc si je reviens ici, après on a MOV topologie. Alors ça, on verra ça un peu plus tard. Ça va permettre, par rapport à MOV, de déformer qu'une partie et pas l'ensemble. Noise, c'est pour créer du bruit. Voilà, donc on verra ça tranquillement. Je ne veux pas trop vous ennuyer en vous donnant trop d'informations. On y va tranquillement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir d'une nouvelle sphère. Et là, je vais vous montrer un truc super intéressant. Quand vous apprenez à sculpter, c'est très dur de pouvoir sculpter sans modèle. Ça, je vous l'accorde, ce n'est pas évident. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement récupérer un modèle. Donc on va aller ici dans Texture et on va cliquer sur Importer. Donc moi, bien évidemment, j'ai déjà récupéré un modèle. Donc on va faire des petits monstres, qui ne seront pas identiques. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut s'amuser à faire rapidement des petits monstres et voir ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai cliqué sur mon élément et je fais Open. Automatiquement, ma texture a été chargée. Cette texture, si vous voulez, va nous servir de repère pour pouvoir dessiner autour. Ensuite, je vais cliquer ici sur Dessin. Et je vais aller dans Avant et Arrière. Je vais cliquer sur Texture 1. Je récupère la texture qui m'intéresse. C'est donc celle-là. Automatiquement, vous avez, si on dézoome. Donc j'appuie sur Alt, rappelez-vous. Là, il faut vraiment que vous ayez toutes les bases au niveau des zooms, des déplacements, au niveau de votre forme, et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser, c'est de dessiner le petit personnage en bleu. Donc le reste ne m'intéresse pas. Donc je vais cliquer sur Dessin. Et je vais cliquer sur Ajustement. Ensuite, ce qui va m'intéresser, vous voyez ici, c'est marqué OK annulé, c'est de dire OK, on a ces petits trucs très intéressants qui vont nous permettre de dire, bon ben là, je veux que ce soit là. Je bouge en cliquant ici, et je vais faire en sorte de... On appelle ça un reniage, en fin de compte. Renier quelque chose, ça veut dire, en fin de compte, qu'on va découper la partie qui vous intéresse, et mettre de côté le reste. Là, j'appuie tout simplement sur OK. Automatiquement, j'ai mon montre. C'est parfait. Il nous reste d'autres choses à voir. Ici, on est en unique, on est bon. Alors vous allez pouvoir ici modifier le facteur de transparence au niveau de votre boule, par exemple, vous voyez. Et ici, le facteur de transparence par rapport au fond de votre objet. A vous de voir ce que vous voulez faire à ce niveau-là. Ce qui est très intéressant à regarder, c'est que là, pour l'instant, ma boule n'est pas collée au niveau de mon élément. Ensuite, si on regarde quelque chose, quand on tourne notre personnage, en fin de compte, j'aimerais que ma boule soit accrochée à mon dessin. Parce qu'en fin de compte, quand vous allez commencer à zoomer, ou des choses comme ça, ça risque d'un seul coup d'être décalé et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on va cliquer toujours sur dessin et on va aller ici, cliquer sur accroche arrivée. C'est marqué accroche les grilles au modèle. Et là, je suis sûr que mon modèle, maintenant, est bien accroché. C'est ce que je voulais. Parfait. Donc, il ne nous reste plus maintenant qu'à modifier l'élément. Alors, on va cliquer sur ce que j'appelle le transpose. Et on va cliquer sur... Alors là, on va être en déplacement, par exemple. Vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le transpose. Le transpose s'appelle aussi ce qu'on appelle maintenant le gyro 3D. J'avoue que je préfère celui-ci. Quoi qu'il en soit, donc on va commencer à bouger la boule, vous voyez, avec la flèche. Attention, si vous cliquez sur celui-ci, parce que vous allez voir quelque chose qui va se... Vous voyez, ça ne va pas, ça. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, vous avez l'effet miroir qui est toujours activé. Donc, appuyez sur la touche X et là, vous allez pouvoir faire gérer la largeur. Ou... Parce qu'en fin de compte, ici, vous voyez, on peut... La flèche va permettre de déplacer. Alors, je vous fais un petit coup rapide sur cet élément, mais on en fera un bien complet. Et celui-ci va permettre tout simplement de créer un jeu d'échelle. Donc là, on va se mettre au milieu. On va se mettre au milieu. Et on va cliquer ici pour pouvoir commencer à créer notre personnage. Bon, je vais faire un truc rapide, parce que le but, encore une fois, c'est pas de vous faire perdre trop de temps en dessinant. Parce que je ne suis pas un bon dessinateur, donc je préfère vous montrer un peu comment j'ai fait et après, à vous de jouer. Ok. On a à peu près la position qui nous intéresse. Très bien. Donc, je vais prendre maintenant l'outil MOVE, comme je vous l'expliquais. Ici, ouais, c'est pas mal. J'ai à peu près ce que je voulais. Et vous voyez, je vais commencer tout doucement. à dessiner mon élément. Par contre, vous voyez, je vais faire une chose, c'est que j'ai pu appuyer sur X pour avoir ce qu'on appelle la symétrie. Donc, je vais annuler. Parfait. J'appuie sur X afin d'avoir le deuxième élément. Donc, maintenant, je recommence et je vais faire mes cornes. D'accord ? Bien évidemment, vous pouvez faire ça et un peu le courber pour que ça fasse sympathique. Vous voyez ? Là, c'est toujours pareil. À vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je vous explique la technique. Après, à vous de voir. Ce qu'on va faire de suite, c'est que comme il est bleu, on va le mettre en bleu. Donc, on va se mettre ici en bleu. On va faire un bleu dans ce style-là et on fait remplir l'objet. Et vous voyez, si je désactive ma grille, on a bien un autre élément en bleu. C'est super, c'est ce que je voulais. Je réactive la grille et on va continuer. Alors ici, par exemple, vous voyez, on a des espèces de petites... Donc là, évidemment, je suis trop gros. On va se faire en plus petit. S. Faire quelque chose comme ça. Et on va faire un truc dans ce style-là. Alors là, par contre, ça ne va pas. Parce que... Eh oui. C'est peut-être un petit peu... Vous voyez, il faut toujours tourner autour. Après, on reprendra. Je vous expliquerai quelque chose après. Vous verrez. Donc là, imaginons, on a fait ça. Maintenant, on va faire les bras. Alors les bras, vous allez voir, c'est pareil. Puisqu'on est en mode symétrie. Je vais utiliser quelque chose qu'on appelle le dynamèche. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, si vous étirez la matière, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? Regardons au niveau de la topologie de votre élément. La topologie, si vous voulez, on va désactiver la grille. La topologie, c'est tout simplement le maillage de votre objet. Et vous voyez, là, il n'est pas beau. Là, on ne va pas pouvoir réussir à faire grand-chose. Ici, on peut faire des belles choses parce que notre maillage s'est étendu. Mais bon, ça va. L'intérêt, c'est qu'on va utiliser la fonction dynamèche. Je vous ferai un cours complet, comme je vous ai dit dessus, mais au moins, il est important d'utiliser. Donc, on va appuyer sur la touche contrôle et faire comme un carré. Et vous avez l'air que, automatiquement, ma... Comment pourrais-je dire ? Mon maillage a été réparti correctement. Et c'est exactement ce que je veux. Donc maintenant, j'appuie sur la grille. Je me remets en mode, voilà, Shift. Et je peux continuer. Toujours avec Shift. Là, par exemple, on va essayer de faire les mains comme ça. Et si ça ne va pas, toujours avec Moff, je veux dire. Pardon, pas avec Shift. Ah, zut. Je fais une erreur. Donc, je reviens. Il faut réussir à, voilà, faire ça. Et après, peut-être remonter un peu. Bon, je vous ferai un truc rapide, mais vous voyez, ça permet déjà de créer un personnage. Là, je vous montre, en fin de compte, la technique pour commencer à sculpter. Là, on va faire ce qu'on appelle un des petits bonhommes très simples. Il n'y a absolument pas de difficulté. Mais ça vous permet de bien apprendre les différents outils. Très souvent, on commence toujours par l'outil Moff. Et après, on va attaquer les autres, enfin, ce que j'appelle l'outil, ça peut être une brosse aussi, bien évidemment. Donc là, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que si je reviens ici, en mode, vous voyez, en plus, il est plat. Alors, vous allez voir qu'on va trouver une solution pour le rendre plus plat. Parce que ça ne va pas aller, sinon ça ne va pas faire beau. Donc là, on va désactiver la grille pour vous montrer encore une fois. Vous voyez, ce n'est pas beau là. J'appuie sur la touche contrôle de mon clavier et je fais un rectangle. Et vous voyez, automatiquement, ça m'a réparti mon maillage. Et ça, c'est vraiment génial. Sous réserve, bien évidemment que là, dans la lightbox, l'élément que vous avez sélectionné est bien en dynamesh. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je reviens au niveau de ma grille. Je désactive ça. Et à chaque fois, j'appuie sur Shift pour bien aimanter ma vue. Maintenant, je peux pouvoir reprendre celui-ci et faire mes pieds. D'accord ? Ok. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est faire les ronds ici. Donc là, par contre, je vais prendre ici la clé, enfin la brosse, je dis toujours la clé, mais c'est marrant, la brosse standard. D'accord ? Et je vais créer ici un cercle un peu plus gros pour avoir à peu près mes yeux. Voilà. J'appuie sur Alt. Rappelez-vous que Alt va creuser ma matière, en fait compte. Et vous voyez, je vais tout doucement créer un trou au niveau de ma matière. Hop ! Si on regarde, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Alors, bien évidemment, la technique, dans ce cas-là, puisque c'est des yeux, il faudrait rajouter des sphères. Mais n'ayant pas encore vu le rajout d'objets, j'y vais pas à pas pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne. Donc ici, on va avoir une... On va dire qu'on a à peu près fini. Il nous reste la bouche. Alors la bouche, on va prendre ce qu'on appelle le dam standard. Pourquoi ? Ça va me permettre de créer... Alors là, c'est trop gros. Ça va me permettre de créer le contour de ma bouche. Vous allez voir. Je fais ça. Vous voyez, ça me crée un trou. C'est exactement ce que je veux. Comme ça, j'ai plus besoin, par exemple, de m'agréer. Et je peux travailler maintenant sur ce personnage. Donc je vais prendre standard. Je vais appuyer sur Alt et je vais commencer à creuser ma matière. Donc là, ce n'est pas assez fort. Ça va être une intensité un peu plus forte. Pensez vraiment à toujours à travailler à ce niveau-là. Évidemment, on va pouvoir... Alors quand on creuse, on fait compte, on pousse le maillage. Tout simplement. On ne fait rien de plus. C'est vraiment ça qui est extraordinaire avec ce logiciel. C'est qu'on croit qu'on creuse la matière. Mais regardez toujours au niveau de mes points. Je suis à 149 000. Et ça ne bouge pas. Après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'outil MOV et commencer à pousser la matière. Alors on va se mettre un peu plus grand. Et faire comme ça. Bien évidemment, là aussi, ce n'est pas la technique qu'il faut faire. Il faudrait prendre un masque, sélectionner l'ensemble et creuser proprement. Mais là, comme je vous explique les éléments de base un par un, c'est normal qu'on fait comme ça. Là, on va reprendre une brosse standard. On va appuyer sur Shift pour lisser. et on aura approximativement une bouche. D'accord ? Je vais vite exprès parce que je veux juste vous expliquer les techniques. Comment pouvons-nous faire pour les bras ? Parce que vous voyez que ces bras sont très moches. Là, si je déplace mon élément, mes bras sont très moches. Donc en fin de compte ici, regardez, si je prends la clé Buildup, par exemple, je vais pouvoir, vous voyez ce que je vous disais, créer des choses. Mais le souci, c'est que derrière, ça creuse. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, je vais annuler. Donc ici, vous voyez, le souci, c'est que si on regarde, en fin de compte, si on clique toujours pareil sur le polygone, on voit bien que là, quand, regardez, je vais faire ça. En fin de compte, ça creuse ma matière. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, comme je vous disais, mon objet est vide. Donc si je rajoute de la matière d'un côté, sachant que je ne rajoute pas, je pousse la matière, automatiquement, ça crée un vide de l'autre côté. Et c'est là que va rentrer en jeu la fameuse brosse Inflat. Vous allez voir que d'un seul coup, on va pouvoir rajouter de la matière sans creuser de l'autre côté. Regardez, ça ne va pas creuser. Donc faites vraiment attention à ça. Vous avez des brosses vraiment spécifiques par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voyez, on va pouvoir le faire de suite pour les pieds. Évidemment, j'ai le mirroring ou la symétrie, donc il n'y a pas de souci. Je vous dis, je fais un truc rapide parce que pour l'instant, on fait des outils, des petits bonhommes de base, des petits monstres de base. Mais au fur et à mesure, bien évidemment, on va progresser. Je vous montrerai des bouquins qui vous permettront de bien comprendre l'anatomie du corps humain, des animaux, des mains, et ainsi de suite. Et tout doucement, vous verrez que vous apprendrez à mieux sculpter. Donc maintenant que notre petit monstre, il n'est pas mal, on va faire ça. On va pouvoir utiliser l'outil Pint. La fameuse brosse Pint. Chose aussi importante que je ne vous ai pas dit la dernière fois. Ici, vous voyez, on a MRVB. Là, on ne veut que du RVB. Mais attention ici, l'intensité doit être à zéro. On va cliquer maintenant ici et on va sélectionner du blanc pour faire les yeux. Donc on va faire quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'il ne veut pas ? Voilà. Si vous avez le lazy mouse d'activer, ça va être un peu embêtant. Donc je vous conseille de le laisser désactiver. Maintenant, je vais faire les pupilles. Je vous dis, ce n'est pas du tout comme ça. Alors là, si j'appuie sur V, je vais tout simplement inverser mes sélections. Je vais faire en sorte de diminuer ma truc et faire mes pupilles. Donc la taille de ma brosse. D'accord ? Et là, j'ai le début de mon personnage. La bouche, par exemple, on pourrait prendre du rouge. On va agrandir la brosse et on va faire quelque chose comme ça. Et là, on aura... Vous voyez ? C'est toujours pareil. À vous de voir ce que vous voulez faire. Là, je vous donne vraiment un exemple comme ça. Mais bon, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est votre choix. Les cornes, par exemple, je vais les mettre en orange. Alors, on peut cliquer ici et choisir l'orange directement. Vous voyez ? On va choisir comme ça. Et là, je vais pouvoir peindre en orange. J'ai l'impression que mon leasing est encore revenu. Oui, à chaque fois que je le sélectionne, c'est beaucoup plus prononcé. Vous voyez ce qu'il se passe ? J'ai désactivé le leasing out. Je pensais qu'il n'était pas activé mais je n'avais pas fait attention. Et c'est beaucoup plus prononcé pour faire la peinture. Voilà. Super. Et là, par exemple, vous pourrez faire aussi ça. Vous voyez ? Et voilà, on vient de créer un tout petit monstre. Alors, évidemment, c'est presque enfantin ce que je vous montre. Mais il faut bien que comme vous ne connaissez pas beaucoup d'outils pour l'instant et puis ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut travailler, il faut bien que je commence doucement à vous montrer ce qu'on peut faire. Mais rien que si vous savez sculpter et si vous avez plein d'imagination, vous allez pouvoir faire des superbes choses. Je vous le garantis. petit rendu, petit rendu, si vous appuyez ici, ça s'appelle BPR. Et là, vous aurez un rendu avec une espèce d'ombrage. Alors, attention, ce n'est pas du tout comme ZBrush, la version, on va dire, au pro. Là, c'est ZBrush Core et au niveau mise en valeur de votre objet, moi, ce que je ferai, c'est que je le récupérerai, je le mettrai dans Blender. Vous verrez que de temps en temps, je passerai dans Blender pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Parce que, bon, effectivement, ZBrush Core est payant mais Blender est gratuit. Donc, rien ne vous empêche d'aller dans Blender pour faire des rendus et ainsi de suite. Alors, ce qu'on peut faire aussi, comme je vous disais, si on prend la clé Build Up, c'est de pouvoir, par exemple, faire quelque chose comme ça. Vous voyez ? Là, on va un petit peu forcer ici. Avec Shift, je vais faire quelque chose comme ça. Et vous voyez, d'un coup, on a comme des sourcils qui se sont créés. Ici, on peut créer de la matière au niveau de la jambe. C'est vraiment comme des muscles que vous créez. Croyez-moi, c'est vraiment génial. Au fur et à mesure, il y a plein de sites internet comme par exemple PolySculpt. Ce gars est génial. Il présente énormément de choses dans ce style-là et vous verrez que c'est le même principe. Sauf que lui, il sculpte bien mieux que moi. Moi, je suis un rigolo par rapport à lui. Mais encore une fois, le but de mes vidéos est de vous expliquer comment fonctionne l'outil et pas du tout vous expliquer comment sculpter. Puisqu'après, ça dépendra de votre... de ce que vous faites. Alors ici, on peut prendre par exemple le pinch pour un petit peu resserrer. Vous voyez ce qui se passe ? Essayez exploiter toutes les différentes brosses que je vous ai montrées et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez dire ah c'est génial, on peut faire ça, assez génial, on peut faire ça et ainsi de suite. Voilà, écoutez, je pense que je n'en dirai pas plus en tout cas au niveau de cette vidéo. Je vous ai montré les différents types. Bien évidemment, on a des brosses que l'on fera ensemble. Par exemple, on peut transposer. Alors là, on va travailler énormément dessus. Les mêmes primitives, je pense que ce sera la prochaine vidéo pour vous montrer un peu qu'on peut rajouter des objets et là, ça va être vraiment très intéressant. Par exemple, par rapport à ce personnage, on pourrait lui rajouter des yeux et pouvoir les travailler indépendamment. Les cornes, ça pourrait être les bras, les jambes et ainsi de suite. On pourrait lui faire aussi une langue mais là, en ajoutant un objet, c'est plus facile que de faire avec l'outil MOV. Si vous voulez, si je vous montre ça vite fait, je prends l'outil MOV ici, je pourrais m'amuser à lui créer une langue mais ça ne va pas être terrible. Ma langue, elle ne va pas être très pro. Si je fais quelque chose comme ça, je lui fais tirer la langue. Voilà, ça peut faire un style comme ça. Alors là, vous la mettrez de couleur rose plutôt parce qu'une langue est plutôt rose. Il faudrait lui mettre des dents. On verra au fur et à mesure ce qu'on fait. On va s'amuser. Je pense à faire des trucs sympathiques. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était la chaîne de S'il va pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, vous avez bien compris que là, tout doucement, on va avancer pas à pas au niveau des créations. Bien évidemment, si vous êtes un bon sculpteur ou un bon dessinateur, vous ferez des superbes choses. Le but, c'est que je vous explique comme d'habitude la fonction au niveau des outils. Pour la prochaine vidéo, je pense qu'on s'amusera à avoir les IMM primitives qui vont nous permettre d'insérer des objets et comprendre un peu comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.